Nous devons aider le continent africain. Et c'est l'heure de retrouver votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord au Maroc. Bonjour Alexandre Blanc. Bonjour. De quoi parle la presse en ce lundi ? Des manifestations organisées samedi dans différentes villes pour protester contre la flambée des prix. Le mouvement de protestation répond à l'appel de partis de gauche, de syndicats et d'ONG, rapporte le média en ligne Yabil Adi. Un front social qui exige des mesures immédiates pour stopper l'hémorragie de l'inflation indique de son côté le magazine Telquel. Les revendications portent notamment sur les denrées alimentaires dont les prix ont augmenté de 20% en un an, sur les carburants également, et sur l'augmentation des salaires. Face à cette vague de protestations, estime Maroc diplomatique, la balle est à présent dans le camp du gouvernement. Les efforts qu'il a déployés jusqu'à présent sont largement insuffisants. Le voilà sous le feu des critiques et contraint, note le 360, de prendre des décisions radicales s'il veut éviter que les manifestations ne prennent de l'ampleur. Direction maintenant de la Turquie avec Rémi Triot. De quoi parlent les journaux à Ankara, Istanbul ? De violences politiques à un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle en Turquie. En fin de semaine dernière, une demi-douzaine de coups de feu ont été tirés depuis une voiture en direction du siège du Parti républicain du Peuple à Istanbul. La principale formation d'opposition, rapporte le quotidien Jumuriyet. Une enquête est en cours. Quelques jours plus tôt, une attaque similaire a visé le Bon Parti, un allié du Parti républicain du Peuple, rappelle ce Sdjü. La veille des tirs, le président Erdogan avait menacé à la télévision la présidente du Bon Parti. « Ne m'oblige pas à m'occuper de toi. L'homme qui me fera peur n'est pas encore né. » a répliqué l'intéressé, cité par le journal de gauche Bill Gunn. Une dernière destination, enfin le Brésil avec Jean-Claude Jerez. De quoi parle la presse ce matin, Jean-Claude ? Du bilan de Lula, après 100 jours à la tête du pays, le président, rapporte le site Jumur, se dit satisfait de ce qu'il a pu concevoir avec son gouvernement au cours de la période. Mais seuls 38% de Brésiliens approuvent son action, rappelle CNN Brésil, en évoquant un récent sondage d'opinion. Sans surprise, indique la folie de São Paulo, Lula a donné la priorité à la lutte contre la pauvreté à travers notamment le maintien et l'augmentation de la bourse famille, une allocation destinée aux plus démunis. Mais pour le journal Valor, le coût de ces mesures est lourd pour l'État dans un contexte économique difficile. La presse salue enfin les efforts de Lula pour replacer le Brésil sur la scène internationale. Mais le site UOL s'interroge sur la stratégie du président, qui devra être diplomate, s'il veut développer ses partenariats à la fois avec les États-Unis et la Chine. Merci Jean-Claude Gérez, merci également à tous nos autres correspondants.